bonjour bienvenue dans le deuxième cours donc dans le dernier cours dans le précédent cours on a pu parler de la notion de base de données on a parlé un peu de table et de requêtes on a également parlé de l'outil par lequel on va manipuler ces bases de données qu'on a appelé d'accord donc qu'on appelle access alors on avait pu dire qu'une base de données était donc un SGBDR d'accord donc c'était mentionné là d'accord un système informatique de gestion de base de données relationnelles on avait donc pu comprendre que l'élément essentiel d'une base de données c'était tout simplement les tables d'accord donc on peut donc dire encore mieux que donc les tables les informations d'une base de données sont donc stockés dans les tables ce qui permet de caractériser également encore une base de données donc une base de données d'accord ce sera donc des informations un ensemble d'informations qui seront stockés dans les tables donc une table et donc un ensemble de données organisées en ligne et en colonne dans access ils seront organisés sous cette forme là exemple vous avez ici donc une table qu'on pourrait appeler la table contact pour réaliser par exemple un carnet d'accord une carnet d'adresse alors vous aurez dans cette table là un ensemble d'informations à renseigner comme le nom d'accord des individus leur prénom leur adresse et le téléphone d'accord alors ces noms là prénom adresse et téléphone qui sont des sous forme ceux qui sont en colonnes c'est les entêtes de chaque colonne vous avez quatre colonnes dans cette table d'accord première en tête de colonne non deuxième prénom adresse puis téléphone alors c'est en tête là on en ont on les appelle des champs dans une table vous avez donc des champs donc une table c'est donc un ensemble de champs chaque champ d'accord doit être renseigné par des informations ce qui fait que donc chaque ligne de la table seront donc des informations qui sont relatives à chaque champ par exemple la première ligne vous avez le d'accord en première une première information renseignée jo pour le nom samba pour le champ des prénoms fin lui a deux pour le champ des adresses et 717 622 40 91 pour le numéro de téléphone de l'individu alors c'est l'ina on les appelle des enregistrements dans une table est en fait un ensemble de colonnes donc des champs et des lignes donc dans justement un enregistrement c'est donc un ensemble d'informations qui sont relatives à des champs chaque ligne que vous renseignez est un enregistrement ici donc on a trois enregistrements la première c'est relative à l'individu job samba la seconde à l'individu salle ou c'est nous et la troisième à l'individu d'une baisse et nabou on a pu renseigner pour chaque enregistrement tous les champs le champ des noms le champ des prénoms le champ des adresses et le champ d'accord des téléphones des numéros de terre donc ceci constitue donc une table et une table sera toujours conçu et ainsi d'accord donc que dans dans access elle aura donc cette forme là nous aurons donc des champs il faudra renseigner les informations des champs pour avoir un enregistrement donc une table est donc un ensemble de champs et d'enregistrement les champs étant les colonnes a renseigné et les chutes et les enregistrements étant donc les lignes d'accord qui contiennent donc des informations relatives à chaque champ alors mais dans un champ il faut donc connaître la notion de type de données puisque quand vous devez conserver des données stocker des données dans un champ il faudrait qu'elles soient prêtes d'accord que ce qu'ils soient prêts d'accord donc à accueillir les informations en question et dont il faut que le type de ce champ soit spécifié dont il faut donc au préalable analyser les données et savoir que dans un tel que pour telle donnée il me faudrait définir un champ dont le type d'accord va correspondre et ainsi donc on va parler donc des types de données on va donc aller regarder ça dans le pardon donc pardon donc à la page 15 nous aurons donc l'information des types de données alors l'expression type de champ qui est souvent utilisée désirent en fait le type de données sera portant au champ donc c'est le type de champ aussi qu'on va choisir ça veut dire que donc comme je l'avais dit tout à l'heure savoir au préalable d'accord quel type il faudra choisir pour le champ pour qu'elle puisse accueillir les données que vous voulez y mettre donc pour saisir un type de données on utilise donc ça c'est les aspects techniques on va y revenir dans les parties applications ce qui nous intéresse c'est de connaître les différents types que nous offre access les dix types de données sont proposés pendant des textes bon dans access de 2010 et avant 2010 on n'avait que le type texte d'une manière générale mais dans les nouvelles versions de 2013 2016 2016 etc jusqu'à aujourd'hui 2019 2000 d'accord donc en tout cas les versions récentes d'accord le type texte est sainé en deux on a du texte court et du texte long le texte court va généralement permettre de stocker des données de courte taille alors que le texte long bien sûr pourra donc peut-être permettre de stocker de très long texte comme des lettres d'accord ou en tout cas d'accord d'autres types de texte mais dans la famille des long texte alors le type d'une donnée peut compter jusqu'à 255 caractères il va arriver je crois dans les fiches de tp par exemple qu'on vous demande de donner de mettre un type texte à la taille telle genre 160 ou 100 ou 25 etc donc la taille d'accord du type texte d'accord donc au maximum ce sera 255 caractères et par défaut c'est ce qui est toujours mentionné au niveau d'accord de la création de ce type là donc mais la personne ou l'individu celui qui crée le champ en question peut se permettre de le modifier de réduire donc la taille d'accord à une plus petite taille d'accord donc donc un donc un nombre de caractères réduit donc ces types texte là sont pratiques pour des informations comme les noms les adresses et c'est le numéro de fin ok et d'autres types d'informations pourvu qu'elle soit d'accord qu'elle puisse être dans ce type là de texte on a aussi des types mémo ok donc maximum de caractères 605 535 ok vous voyez donc là d'accord donc c'est comme des longs textes vous avez donc des commentaires des remarques d'accord les retours à lignes sont possibles du numérique là c'est quand on veut faire vraiment des chiffres d'accord des nombres et qu'on a un conseil qu'on va l'utiliser peut-être pour des calculs dans ce cas il faudra définir des types numériques pour pouvoir faire les calculs avec les types d'atheures d'accord donc ça va c'est clairement d'accord le nom est assez clair c'est clair que si vous avez par exemple des champs comme des dates de naissance à renseigner ou la date d'un événement à renseigner ben vous choisirez ce type là monétaire ben si vous voulez stocker et préciser de la monnaie d'accord vous aurez pu mettre numérique et changer les propriétés il ya d'accord ces moyens là d'accord dans les propriétés spécifiés de sorte à ce qu'on puisse marquer d'accord la monnaie d'accord donc du chiffre ou du nombre renseigné dans le numéro mais il ya un type adéquat d'accord qui est monétaire si vous avez des données avec des monnaies d'accord en type monétaire d'accord donc vous pouvez utiliser ce type là le numéro automatique vous avez le numéro automatique qui est donc un type numérique mais automatique ça veut dire que vous n'avez pas quand vous choisissez un champ en type numéro auto vous n'avez pas la possibilité d'accord donc de de modifier vous même le contenu de la valeur de ce champ à chaque enregistrement que vous mettez il met automatiquement un nombre d'accord et généralement ce nombre est croissant d'accord suivant l'enregistrement d'accord l'enregistrement suivant aura le numéro suivant et ainsi de suite donc il pesant quelques risques pour les noms nusier d'accord quand on utilise parce qu'on peut être confronté à des blocages sans savoir comment s'en sortir on reviendra sur ces spécificités là d'accord quand on fera la partie pratique alors donc voilà les types oui non donc valeur boulaine d'accord c'est comme avoir des cases à cocher d'accord et on va renseigner oui ou bien non objets olé les données stockées seront des objets olé exemple document word feuilles de calcul excel image d'accord donc d'accord lien hypertexte donc exemple des adresses email les urls de site internet d'accord calculer s'agit d'un nouveau type de champ d'accord un champ de ce type affiche une valeur calculée à partir de la valeur d'autres champs dans la même table d'accord donc c'est des champs calculés mais on va en revue on va en reparler parce que d'accord effectivement d'accord donc les champs calculés on va en parler si on fait des requêtes où on a des champs qu'on calcule sur la base d'autres champs d'accord donc on verra bien si si on aura des cas comme ça à traiter dans les tb pièce juinte voilà donc les données selon des fichiers donc voilà donc pour les types qu'on pourra renseigner pour un champ d'accord dans d'accord pour le type d'un champ ou le type des champs d'une table ou des tables qu'on aura à créer d'accord 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 d'accord